Bonjour à toi et bienvenue dans l'arène des vendeurs légendaires le podcast pour muscler ton mental dans ton activité commerciale. Je suis Marc Robert fondateur d'Optimus Academy accompagnement de la performance commerciale. On va aborder l'approche mentale de la vente pour développer les compétences nécessaires et pour prendre du plaisir dans cette activité. Comme dans le sport, ce sont tous les aspects psychologiques qu'il conviendra d'optimiser pour atteindre et maintenir l'état idéal de performance. Je t'invite à t'abonner, à partager et surtout à noter 5 sur 5 ce podcast pour le faire connaître à tous ceux qui veulent développer leur plein potentiel dans la vente. Tu peux aussi rejoindre la communauté Optimus Academy en t'inscrivant à la newsletter que tu recevras tous les jeudis dans ta boîte mail et où je te partagerai mes conseils pour faire de ton mental la forteresse de ta réussite commerciale. Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt ? Alors c'est parti ! Aujourd'hui, pour le 29e épisode du podcast « L'arène des vendeurs légendaires », j'ai le plaisir de recevoir Michel Poulard, conférencier international et auteur du livre « Pour réussir, oser, échouer ». Bonjour Michel ! Bonjour Marc, merci de m'inviter ! C'est avec grand plaisir, c'est un immense honneur pour moi de t'avoir sur ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs ? Eh bien écoute, je suis Michel Poulard, ça que tu viens de le dire. J'ai la vente dans les veines parce qu'une majeure partie de ma vie de salarié, j'ai été commercial, commercial vendeur, cadre commercial, principalement en Hollande ou pour des entreprises néerlandaises parce que dans une première partie de vie, j'ai vécu en Hollande et donc j'ai travaillé pour pas mal d'entreprises néerlandaises, tantôt dans l'industrie pétrochimique portuaire et au final pendant près de 20 ans pour une entreprise de distribution d'import et d'export en pneumatique. Et quand tu fais 20 ans de commerce, comme je te dis, ça coule dans mes veines. Et maintenant, depuis 8 ans, je suis entrepreneur conférencier, donc je vis de conférences, je fais des conférences de motivation en entreprise où je parle principalement d'optimisme. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure parce que l'optimisme, c'est une des qualités qu'on doit avoir pour mieux vendre. Et je fais également une conférence dans laquelle je parle de vente, mais comment vendre sans vendre est basée principalement sur mes propres observations, ma propre expérience et certainement pas sur ce qui est appris dans des écoles. Voilà. Est-ce que ça te va ? Ah, c'est très bien. Justement, tiens, ça m'interpelle. Comment tu as switché du métier de commercial au métier de conférencier ? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça ? Quand tu travailles pendant près de 20 ans pour la même entreprise, bien entendu, il y a outre bien entendu le bonheur et le plaisir, parce que j'ai toujours aimé la vente et j'aime toujours la vente. Quand tu vis 20 ans avec une entreprise, tu participes aussi à l'évolution d'une entreprise. J'ai commencé, c'était une entreprise familiale où on était une petite dizaine de commerciaux, 20 ans plus tard, on était une trentaine de commerciaux et c'était devenu une multinationale, leader sur le marché européen en tout cas. Ce qu'il y a, c'est que personnellement, je suis quelqu'un qui fonctionne avec un esprit de compétition, ça doit parler ça, et quand tu es pendant de nombreuses années le meilleur commercial de l'entreprise, de loin et de plusieurs millions d'écarts avec le deuxième et que je n'ai pas de sentiment de compétition, qu'ensuite tu connais tous les produits, tu connais les concurrents, tu connais les prix, tu connais tous les clients, tu connais tout sur le marché, tu connais tout au bout des doigts. Je suis arrivé à ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un terme assez récent, un bore out, c'est-à-dire que j'ai commencé à m'ennuyer. J'étais en pilote automatique et beaucoup de gens m'ont dit, écoute Michel, c'est très bien, vas-y comme ça jusqu'à ta retraite, sauf que moi, je ne fonctionne pas comme ça, j'ai besoin de m'éclater, j'ai besoin de donner du sens à ce que je fais. Oui, j'aurais pu faire ça jusqu'à ma retraite, mais l'ennui d'être toujours le meilleur, ça peut paraître étrange, mais c'est l'ennui d'être toujours le meilleur et trop facilement, a fait que j'ai voulu changer de voie. J'aurais pu travailler aussi à la concurrence, mais ça ne m'intéressait pas parce que la relation que j'avais avec eux en 20 ans n'était pas favorable pour un épargnement. Et donc, tu ne t'arrêtes pas du jour au lendemain parce qu'effectivement, quand tu arrives à ce niveau-là, tu as des salaires de dingue et tu te rends compte très vite que tu peux devenir prisonnier de ton salaire. Tu te rends compte que pour avoir ce salaire-là, et quand tu recommences, ça demande un investissement de dingue. Donc, ça pesait dans la balance, dans le changement que je voulais opérer. Et dans cette quête de moi-même, dans cette quête de plein de choses d'ailleurs, je suis tombé dans un monde que je ne connaissais pas. C'est le monde du développement personnel. Et en regardant un petit peu le monde du développement personnel, je suis arrivé sur le monde du coaching que je ne connaissais pas non plus. En feuilletant, en passant de page en page sur Internet, je suis arrivé sur une conférence d'Anthony Robbins, que certains connaissent peut-être, ce fameux grand gourou américain. Et quand j'ai regardé Anthony Robbins, je me suis dit « Waouh ! Ça, c'est ce que je veux faire et je pense que je le peux ». Et ce n'était pas prétentieux, enfin si, un petit peu quand même. C'était un peu prétentieux de ma part à ce moment-là. Mais tu sais, à un moment donné, tu dois avoir un « Waouh » dans la tête pour pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire. J'ai fait pendant des années de théâtre, donc la scène ne me faisait pas peur. J'ai toujours été, toute ma vie, même depuis l'école primaire, une locomotive qui entraînait toujours les autres. Et je me suis dit « Et pourquoi pas ? » Et de là, j'ai commencé à écrire une première conférence, à en donner une, puis deux, puis trois, jusqu'à effectivement gagner suffisamment d'argent que pour donner ma démission et vivre de ce métier. Voilà comment ça s'est passé. D'accord. Donc tu as eu l'audace d'oser, c'est ça ? Ah ben ça, c'est l'audace, oui. C'est une énorme prise de risque. Passer de salarié déjà à entrepreneur, c'est une énorme prise de risque. Et puis par rapport à un salaire, un niveau de salaire que tu avais, et puis pouvoir t'assurer que tu puisses continuer à avoir ce train de vie. En fait, c'est bourré de risque. Il y a à chaque moment une prise de risque. Mais voilà, j'ai l'habitude. D'accord. Excellent. Maintenant, tu es conférencier international. Tu ne fais pas que des conférences en France, je crois, parce que tu parles quatre langues, me semble-t-il. Alors, j'en parle trois très bien. Une quatrième, bon, je ne pourrais pas faire une conférence avec ça. Mais j'en parle trois très couramment, comme une langue maternelle. Le français, bien entendu, l'anglais et le néerlandais, forcément. Et je paraguine de l'italien, mais de touriste. C'est pour faire une conférence. D'accord. OK. Comment tu en es arrivé finalement au métier de vendeur au départ ? Est-ce que c'était suite à tes études ou c'est un parcours de vie qui t'a amené au métier de vendeur ? On n'est plus sur un parcours de vie. Ma scolarité, je l'ai faite dans une école d'art. Donc, j'étais voué à être artiste. Donc, c'est ce qui fait que je suis encore un petit peu artiste dans ce que je fais. Ça se retrouve dans quelques-unes de mes réalisations. Mon père m'a dit, écoute, c'est bien beau d'être artiste, mais moi, je vais te mettre dans une autre école. Et j'ai terminé ma scolarité dans une école où j'ai fait de la mécanique appliquée. Donc, je devais devenir, j'étais voué à être ingénieur en mécanique. Et finalement, quand je suis arrivé dans le monde du travail, le premier job qui s'est présenté à moi, c'était dans la vente. Mais j'ai pris le premier qui arrivait parce que je voulais bosser et j'y suis resté. Et j'ai pris énormément de plaisir à faire ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas forcément commencé avec le plus simple. J'ai commencé par du porte-à-porte et du contacting dans les rues et faire face aux objections. C'est directement dans le bain. Ma carrière de commercial, de vendeur a commencé par beaucoup de portes fermées et beaucoup de gens qui te disent non, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Ok. Intéressant. Donc, habituellement, moi, j'ai croisé beaucoup de commerciaux qui sont là par défaut. Toi, tu as démarré quelque part par défaut, si je comprends bien, mais tu as pris beaucoup de plaisir. C'est devenu quelque chose qui t'a passionné. Absolument. Déjà, ça fait partie de mon mode de fonctionnement. Si je n'ai pas de plaisir, ça ne dure pas longtemps. Donc, j'ai besoin d'avoir du plaisir dans ce que je fais. Je n'arrive pas, en tout cas, ce n'est pas dans ma mécanique, je n'arrive pas à donner du sens juste à un salaire. Si je m'ennuie profondément, le salaire, ce ne sera pas tout et je ferai tout ou pour changer d'endroit. En revanche, je suis aussi quelqu'un qui est capable de changer mon mental. Si je n'ai pas le choix, je suis capable de trouver des plaisirs dans ce que je fais pour pouvoir résister. Donc, comme je sais que j'ai besoin de prendre du plaisir dans ce que je fais, s'il n'y en a pas, j'en crée. Pour preuve, c'est qu'à un moment donné, j'ai été, comme beaucoup de gens, dans une première partie de vie salariale, j'ai vécu plusieurs expériences dans différentes entreprises, entre 20 et 30 ans en général, en tout cas à l'époque, et encore ça se fait aujourd'hui, j'ai changé d'entreprise à plusieurs reprises. Et un jour, j'ai perdu mon job, pas pour des raisons personnelles, mais j'ai perdu mon job parce que la boîte coulait tout simplement. Et le premier job qui m'est venu, c'était d'être chauffeur de taxi. J'ai même été chauffeur de taxi. Alors, ce n'était pas le job que j'avais rêvé de ma vie, je ne m'étais pas prédestiné à devenir chauffeur de taxi. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça pendant une semaine, sauf que ça a duré plus longtemps qu'une semaine. Pour moi, dans ma tête, j'allais y rester une semaine. Mais le milieu économique de l'époque, début des années 90, faisait que c'était très compliqué de trouver un job. Et moi qui me disais, je vais rester là juste une semaine, j'y suis resté un an. Et donc, je me suis trouvé des raisons pour lesquelles j'avais du plaisir à être chauffeur de taxi. C'était tantôt des rencontres avec des gens que tu ne connaissais pas. Tantôt, quand c'était à Rotterdam, j'habitais à Rotterdam à l'époque, c'était avoir le privilège d'aller sur les plus grands navires et les plus grands paquebots du monde et donc de pouvoir aller sur ces grands navires qui, normalement, sont réservés juste aux marins, c'était de pouvoir tous les jours t'aller à un autre endroit. Donc, voilà, j'ai toujours besoin de me trouver une raison pour laquelle je peux avoir du plaisir, même si je ne suis pas à ma place, en tout cas, en premier rapport. Voilà, c'est mon mode de fonctionnement. D'accord, excellent. Bon, on va démarrer cet entretien. Michel, tu sais que ce podcast parle du mental dans la vente. On vient d'en parler, tu vois. On vient d'en parler. Alors justement, pour toi, quelle est la qualité mentale principale d'un bon vendeur ? Je vais te prêcher pour ma propre paroisse parce que c'est mon sujet de prédilection, c'est l'optimisme. C'est être optimiste. Et optimiste, ce n'est pas cette attitude béate où on se dit tout ira mieux demain et on verra. Non, non, l'optimisme, c'est effectivement un état d'esprit qui te permet de faire face aux difficultés ou de faire face à des choix où tu te dis qu'il y aura toujours une solution, que tu vas trouver une raison de faire des choses. En fait, l'optimisme, ce n'est pas juste une vision, mais c'est aussi une vision qui te mène à prendre une décision et à passer à l'action. Ce que beaucoup de gens oublient et ne comprennent pas avec l'optimisme, c'est qu'ils s'arrêtent à penser que c'est voir la vie du bon côté, mais c'est aussi voir la vie du bon côté pour enfin passer à l'action ou changer un paramètre de ta vie ou de ton mode de fonctionnement. L'optimisme, c'est cette qualité extraordinaire à toujours voir le meilleur, à toujours te dire qu'il y a une solution, à toujours te dire que ce n'est pas grave. C'est ce qui t'aide à faire preuve de résilience. Quand tu as une porte qui se ferme, tu te dis « Écoute, ce n'est pas grave, ce sera probablement la prochaine. » Quand tu te rends compte que ton approche ne fonctionne pas, tu changes un mot ou tu essayes autre chose. Un optimiste est en permanence en train d'essayer pour arriver à atteindre ses résultats. L'optimisme est convaincu qu'il y arrivera, même s'il ne sait pas comment, mais il va tenter sa chance. Il va faire de meilleures rencontres. Il va faire preuve d'humour aussi, parce que l'humour, ça aide à résister aux difficultés. Mais pour moi, le premier avantage, en tout cas, la première qualité qu'un commercial doit avoir, c'est être optimiste parce qu'il faut se l'avouer, comme Michael Aguilar le dit très souvent dans ses conférences, je paraphrase mon ami, c'est probablement l'un des métiers les plus difficiles au monde parce que tu as affaire à des objections tous les jours. Donc, si tu n'es pas optimiste, ça va être compliqué. C'est sûr. C'est exactement la qualité que je mets moi-même en avant, l'optimisme dans la vente, parce que c'est une qualité mentale qui va induire toutes les autres. C'est parce que tu es optimiste que tu deviens persévérant. C'est parce que tu es optimiste que tu es enthousiaste. Et l'enthousiasme dans la vente, forcément, c'est la base. Absolument. Ça, c'est clair. Et je pense que c'est le propre de beaucoup d'activités. Toi qui viens du monde du sport, tu es bien placé pour savoir que si tu le lances, c'est déjà par définition pour pouvoir marquer des points ou gagner une compétition. Si tu le lances en te disant « on verra, je vais perdre », c'est sûr que tu pars perdant dans cette condition-là. C'est clair. Michel, si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il ? Ah, on a un verbe. Aimer. Aimer. Voilà, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, parce que j'en parle aussi dans ma conférence. Aimer. Mais alors, aimer les gens, aimer les produits, aimer ton entreprise, aimer gagner, parce qu'il faut le dire, on ne va pas se le cacher, tu aimes gagner. Aimer l'argent, parce que quand tu es commercial, tu le fais aussi pour gagner de l'argent. T'aimer toi aussi, parce que ça demande aussi une dose de confiance en soi, et la confiance en soi, c'est une forme d'amour qu'on a pour soi. Voilà, pour moi, c'est le verbe, le tout premier verbe qui me vient à l'esprit, c'est « aimer ». Très bon. C'est totalement contre-productif par rapport à ce qu'on peut penser de la vente, effectivement. Ah oui, oui, non, mais moi, j'ai une approche très atypique et très personnelle de la vente. Et déjà, moi, quand je me trouve face à des vendeurs et que je leur parle d'aimer leurs clients, aimez vos clients, aimez vous-même, aimez l'entreprise, aimez vos produits, aimez faire plaisir, traitez vos clients comme si c'était des amis ou un proche. C'est sûr que ce n'est pas ce que tu apprends aux écoles de commerce. C'est clair. Les meilleurs commerciaux, selon moi, ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation ? Ah, ça, c'est une très bonne question et c'est peut-être un peu vrai. C'est peut-être un peu vrai. Je pense que les commerciaux qu'ont l'Aniac et les commerciaux qui ont de meilleurs résultats que les autres sont peut-être, de façon inconsciente ou consciente, peu importe, quelque chose à prouver, se prouver à soi, à prouver aux autres. C'est sûr que c'est lié à une notion de performance. Forcément, cette performance répond probablement à un besoin. Je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais oui, je pense que si ce n'est déjà qu'à soi-même, prouver que tu es capable de le faire. J'ai relevé des défis incroyables juste parce que ce n'est pour plaisir de me prouver que j'allais y arriver. Donc oui, ensuite, je pense que par rapport à des collègues, alors quand on est plus jeune, on a ce besoin aussi de trouver sa place et t'as envie de prouver aux autres que t'en es capable. Tu sais, moi, j'avais eu la réputation à un moment donné dans cette boîte dans laquelle j'ai travaillé près de 20 ans et j'adorais ça. Tu sais, quand tu es optimiste, tu es parfois sujet à moqueries, mais il y a aussi une forme de paradoxe, c'est que tu es un petit peu le fou et l'extraterrestre de service, mais en même temps, on te respecte parce que ce fou, il a des résultats dingues, on ne comprends pas comment, c'est énervant. Et moi, j'étais connu pour être celui qui menait le bureau des impossibilités. C'est-à-dire que mon boss disait toujours, écoutez, si c'est impossible, allez voir Michel, ça, c'est le bureau des impossibilités. Donc voilà, je pense que, et forcément, quand tu as cette étiquette sur le front, tu ne veux faire que chose, c'est être digne de ce titre. Donc oui, je pense que quelque part, consciemment et inconsciemment, c'est quelque chose qui nous dirige, oui. D'accord. Quelle est ta vision, Michel, du métier commercial en 2022 ? Avec ces métiers qui changent, et je ne parle pas que de métier commercial, tous les métiers changent, tous nos entraînements changent. Il y a 30 ans, quand Internet est né, enfin Internet est né bien avant, mais quand ça s'est démocratisé, et surtout il y a 25 ans, ça a changé la face du monde. Face à ce changement, on peut faire face à deux comportements différents. C'est le comportement de la peur, c'est-à-dire qu'on a peur du changement et on a peur du monde qui arrive, et ça c'est ce qu'on voit beaucoup autour de nous, ou l'opportunité. Face à une difficulté, c'est l'opportunité, c'est à nouveau, c'est vraiment un état d'esprit très optimiste. Je rencontre beaucoup d'entreprises et beaucoup de commerciaux qui ont peur de l'avenir, peur de leur job, peur de ne plus être utile, peur de ne plus être nécessaire. C'est vrai, grâce à ou à cause d'Internet, nos clients ont changé. Aujourd'hui, ils connaissent le produit parfois mieux que toi, donc tu n'es plus là pour conseiller, mais j'ai envie de dire, oui, je pense que le métier de vendeur a un bel arrière devant lui, dans la mesure où on favorise cette fois-ci les liens humains. Les liens humains, et c'est ce qui pour moi existe depuis toujours, si tu crées un lien humain, si tu es là pour ton client, si tu es là réellement pour l'aider, si tu es là pour lui souvenir, pour répondre à ses questions qu'Internet n'a pas pu répondre, si tu es là pour lui offrir un service après-vente de dingue, si tu es là vraiment parce que tu aimes le client, c'est là où on peut faire la différence. Je pense que le commercial d'aujourd'hui peut avoir un rôle de pédagogue qu'on ne peut pas avoir sur Internet, un rôle d'accompagnement qu'on ne peut pas avoir sur Internet, et il existe encore une myriade de métiers liés à la vente qui sont liés aussi à la personnalisation d'une approche, d'un produit, et qu'Internet ne peut pas remplacer à ce jour. Donc oui, le métier de la vente a un bel avenir devant lui pour ceux qui acceptent de s'insérer dans le monde et de son fonctionnement d'aujourd'hui. D'accord. Ok. Quels sont d'ailleurs à ce sujet les fondamentaux du métier commercial selon toi ? Les fondamentaux du métier commercial ? C'est intéressant parce que j'ai l'impression d'avoir dans les autres questions y avoir répondu. Pour moi les fondamentaux c'est l'envie, l'envie d'avoir envie et d'avoir envie de servir le client. La notion de service pour moi elle est très importante. L'envie de changer quelque chose peut-être, l'envie d'apporter du bonheur. Donc pour moi l'envie c'est un fondamental dans la vente. La quête de performance parce qu'on ne va pas se le cacher, un commercial qui n'a pas envie d'avoir des scores extraordinaires sera toujours un mauvais commercial. Je pense que le point commun de tous les commerciaux c'est cet esprit de compétition et je pense qu'un vendeur a un état d'esprit équivalent à celui d'un sportif parce qu'une vente c'est la médaille d'or. Donc remporter une vente, remporter un contrat, remporter une mission c'est quelque part remporter cette médaille. Donc il faut avoir cet esprit de compétition, cet esprit gagnant. Je pense que c'est un fondamental. Au même titre que je disais tout à l'heure, un sportif de haut niveau ne se lance pas dans une compétition s'il n'est pas au moins quelque part convaincu qu'il peut gagner. Et j'ai envie de dire que c'est la même chose pour un commercial. Ensuite je pense que le commercial doit aussi aimer la notion de récompense. La récompense qui se traduit ici par l'argent. Là je parle de quelque chose qui est peut-être moins évident en France. On en parle librement dans les pays anglo-saxons, dans les pays du nord de l'Europe. Mais je pense qu'un commercial doit aussi aimer l'argent. On ne va pas se le cacher, on ne va pas se mentir. Un commercial qui a son salaire et qui en plus a un bonus derrière chaque vente, des primes derrière au bout de chaque mois ou de chaque trimestre. Bien entendu que c'est un moteur donc il faut aimer ça. Je n'ai jamais entendu un commercial à succès qui m'a dit « bon l'argent je m'en fous, ça n'existe pas, on ne va pas se le cacher ». Donc voilà. Et puis aussi le besoin de s'intégrer dans un monde qui change en permanence et de toujours se remettre en question, ça c'est important. Parce que ce qui fonctionnait hier ne fonctionne peut-être pas aujourd'hui, ne fonctionnera peut-être pas demain. C'est aussi être capable de se remettre en question et de se dire « ok aujourd'hui quelque chose ne fonctionne plus, est-ce que je suis capable de me remettre en question, mes techniques en question ou de me former pour pouvoir continuer à vendre dans les jours qui viennent ou dans les années qui viennent ». D'accord, ok. À ce sujet, quand tu es en entretien commercial, quand tu étais en entretien commercial et j'imagine que tu avais des valeurs que tu défendais et quelles sont les valeurs à ton avis importantes dans l'activité commerciale à défendre ? Trois. Trois en principe. Je rappelle à mon auditeur que je n'avais pas connaissance de tes questions donc. Mes trois qui me viennent spontanément à l'esprit, c'est la valeur d'honnêteté. La valeur d'honnêteté parce que j'ai rencontré et on m'a même appris à être malhonnête avec le client, à mentir au client, que ce soit sur le produit ou sur un délai de livraison à un produit qui n'est pas parti et on fait croire que c'est DPD ou chronopos qui est en retard et c'est faux. Donc, dans un premier temps, quand tu es junior, on t'apprends les choses, tu prends les trucs et j'ai constaté que l'honnêteté dure plus longtemps parce qu'à un moment donné, j'ai constaté par de tristes expériences que le client n'est pas fou, que le client n'est pas stupide et qu'à un moment donné, il se rend bien compte que tu te mènes en bateau. Et qui supporte ça ? Personne ne supporte ça et je me suis rendu compte que l'honnêteté, être froid avec le client, ça n'enlève rien à la colère ou à la déception du client. Il sera déçu, il sera peut-être en colère mais il saura une chose, c'est que tu es quelqu'un de digne de confiance et qu'il aura plutôt tendance à être loyal. Et la loyauté dans le commerce, c'est quelque chose qui vaut de l'or. Donc l'honnêteté, pour moi, est importante. Ensuite, j'ai envie de dire l'humour. Ça peut paraître très inattendu, mais l'humour m'a permis aussi de créer de la loyauté et des liens émotionnels extrêmement forts avec mes clients ou avec mes prospects. Quand j'allais chez mes clients ou mes prospects qui ne me connaissaient pas physiquement parce que je faisais beaucoup de ventes par téléphone, donc ils ne connaissaient pas mon visage, je venais toujours et je faisais une petite blague avec les clients, je me présentais comme si j'étais un client mystère mais avec une demande complètement improbable pour voir la réaction du client. Et quand je voyais que le client était complètement perdu, c'est à ce moment-là que je mettais ma carte de visite et je te garantis que le client se souvient de toi très longtemps parce qu'il alliait le rire à ta venue et ça fonctionne. J'ai constaté aussi que l'humour permet aussi de dédramatiser certaines situations compliquées et parfois débloque certaines situations complètement bloquées. Donc l'humour était aussi au cœur de mon approche commerciale. Je me suis fait railler très souvent par mes collègues, voire même mon patron, que je riais trop. Mais à un moment donné, quand il mettait les chiffres à côté de ça, il se disait écoute, on ne comprend rien, mais on le laisse faire parce que de toute façon, il fait du chiffre. Et donc ça, c'est drôle parce que j'étais souvent pointé du doigt parce que je riais trop, mais j'avais les meilleurs résultats. Et pour moi, ça en faisait partie. Pour moi, l'humour faisait partie effectivement de ces résultats exceptionnels. Et j'ai envie de dire aussi la réactivité. Être capable, être réactif. Et ça, c'est quelque chose qui me manque en France par rapport à la vente. Je pense que les Néerlandais sont des grands enseignants. J'ai appris beaucoup, beaucoup avec les Néerlandais. Ce sont de très, très grands commerciaux. On les rencontre dans les quatre coins du monde. C'est un tout petit pays, mais ils sont présents dans le monde entier. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un sens de la vente extrêmement aigu. Et je suis très, très heureux d'avoir appris la vente avec eux. Et s'il y a une notion qu'ils ont chez les Néerlandais, c'est la réactivité. Je rencontre trop de commerciaux qui te répondent parfois une semaine plus tard, voire pas du tout. Je rencontre trop souvent de gens au téléphone étonnés que je les rappelle dans la journée. Oh, merci de me rappeler. Mais je dis, mais pourquoi ? C'est normal. C'est visiblement en France, non. On ne rappelle pas le client. Donc, au point que ça crée des étonnements quand tu les rappelles. Quand on m'envoie une demande de devis, je réponds toujours dans les 24 heures, voire moins. Cette réactivité qui donne déjà envie de travailler avec toi parce que ça renvoie aussi un regard ou en tout cas une impression de sérieux de la part du client. Ça donne déjà envie de t'engager. La réactivité m'a permis aussi de remonter des contrats là où d'autres mettaient parfois 3, 4, 5 jours, 10 jours pour reprendre un devis. Voilà les 3 points que j'avais envie de partager avec toi. Ok. Je suis totalement d'accord sur le dernier point. Enfin, même si, bien sûr, je suis d'accord sur les points précédents. Mais sur la réactivité, j'ai pu constater notamment, je ne sais pas si tu as remarqué, des artisans. Les artisans t'envoient des devis, ils ne te rallancent jamais. Il n'y a pas un artisan. C'est dingue. C'est épouvantable. Moi, j'ai mes parents, ils ont une maison qu'ils ont restaurée et ce n'est pas un, mais tous les artisans auxquels ils ont dû faire. Déjà, le devis, ils doivent attendre parfois 3 à 4 semaines pour en avoir un. Et puis après, plus rien, plus nouvelle. C'est à croire qu'ils ont trop de travail. Je ne sais pas. Mais même en tant que client, c'est épouvantable. C'est clair. Tu te demandes, mais ils ont trop de travail, ils ne veulent pas bosser. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils ne relancent pas leur devis ? Ça te bloque tes projets à toi. Ça te bloque tes projets. Ça veut dire qu'il y a peut-être un business là-dedans. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui dort chez les artisans, de toute façon. Voilà. Artisans qui ont été coûtés, il y a quelque chose à faire. Et surtout, artisans qui débutent leur carrière, je pense que vous avez tout à gagner dans la réactivité. Tout. C'est clair. OK. Quelle est la discipline, Michel, avec laquelle tu ne transiges pas dans ton activité commerciale ? Alors, à nouveau, je pense que tout ce qui est lié effectivement à cette réactivité est très importante. Je pense que cette réactivité, ça donne vraiment, ça renvoie comme information que tu as envie de travailler. Et quand tu es client et que tu vois quelqu'un qui a envie de travailler, qui a envie de travailler avec toi, ça donne envie aussi au client. Donc, l'envie, c'est comme l'enthousiasme. C'est comme le rire. C'est quelque chose de contagieux. Ça se voit. Ça se sent. Oui, j'ai peut-être l'impression de dire deux fois la même chose, mais c'est lié, au fond, à cette discipline, la discipline effectivement de la réactivité. Et j'ajouterai probablement, une fois que tu as, que le client fait savoir qu'il veut travailler avec toi, c'est une nouvelle discipline à laquelle je n'ai pas encore répondu, mais qui me permet de parler de l'écoute. C'est l'écoute. Pour moi, la vente, ce n'est pas avoir du bagout. Je ne supporte pas ces vendeurs qui ne font que parler. Je ne supporte pas, et je pense que c'est beaucoup de gens comme ça, je ne supporte pas ces vendeurs qui, tu as l'impression qu'ils veulent tout chaud, c'est de te vendre absolument, mais on ne t'a pas écouté. Et moi, j'enseigne aujourd'hui par expérience que j'ai passé plus de temps à écouter le client qu'à parler moi-même. Et c'est dans l'écoute que tu découvres ce que le client a besoin. C'est à toi, en tant que commercial, à vendre en posant des questions à ton client. Et parfois même des questions qui n'ont rien à voir avec la vente. Parfois, c'est juste, voilà, est-ce que tu as des enfants ? Quel âge ont-il ? T'intéresser au client, ça va créer aussi un lien émotionnel, mais il faut t'intéresser sincèrement, il ne ne faut pas le faire comme étant une technique de vente, sinon tu vas te tromper. Il faut le faire parce que tu t'intéresses et tu aimes le client, comme je disais tout à l'heure, et ensuite tu écoutes. Tu écoutes et puis tu vas découvrir dans ce que dit ton client, quel est son mode de fonctionnement, quels sont ses besoins. J'ai vendu des pneus, voilà un petit peu comment se traduit concrètement dans mon modèle de commercial que j'ai adopté. C'est quand j'allais voir un client, quand tu vends des pneus, tu as toujours affaire à des gens qui ont des garages. Donc, qui dit garage, dit pont. Et ce que je faisais, c'est tout à l'heure, je disais que j'allais voir le client, mais avant d'aller voir le client, j'allais voir aussi son garage. Je faisais le client et j'allais alimenter l'information parce que quand tu poses des questions, tu vas avoir plein d'informations qui vont venir. Et c'est ces informations-là qui vont t'aider à faire une vente ciblée au laser. J'allais voir combien de ponts il y avait. En fonction des ponts, je voyais un petit peu la puissance, en tout cas la puissance économique que pouvait avoir un client. Je regardais combien de pneus il avait en exposition. Je regardais quelles étaient les marques qu'il achetait. Ça me permettait de voir où il achetait. Je regardais la quantité du pneu qu'il avait. Ça me permettait aussi d'avoir une idée de son pouvoir d'achat. Donc, ça me permet aussi de comprendre les prix qu'il avait. Donc, au fond, avant d'avoir vu même le prospect ou le client, j'avais déjà fait un profil de quel type de client j'allais avoir à faire, quel type de marque. Donc, je savais qu'il ne fallait pas que je parle de Goudior puisqu'il vendait des Pirelli. Donc, je savais déjà qu'il fallait que je parle de Pirelli. Donc, j'allais pouvoir déjà orienter mon discours sur une marque en particulier. Donc, je rentrais déjà gagnant. Et ensuite, je posais des questions au client. Combien de pneus à l'année ? Tu vends. Quelles sont tes marques favorites ? Pourquoi tu as choisi cette marque ? Raconte-moi un petit peu ton histoire. Tiens, ça fait combien d'années que tu es là ? Et aujourd'hui, pourquoi tu es devenu l'homme que tu es devenu ? C'est des questions qui peuvent paraître vraiment hors propos, mais non. Pour moi, elles sont tout à fait appropriées. Le fait de savoir comment fonctionne un client, pourquoi il est là, quelle est ta passion ? Et au fond, en étant resté avec un client une demi-heure, trois quarts d'heure, je ne restais jamais plus d'une heure parce que j'estime qu'un rendez-vous qui dure plus d'une heure n'est pas un rendez-vous efficace. J'ai vu des commerciaux qui pouvaient rester trois heures chez un client. Je n'ai jamais compris le principe. Eh bien, j'avais suffisamment d'informations pour lui dire écoute, maintenant, je sais ce dont tu as besoin. Je sais comment orienter mon devis. Et le lendemain, le client recevait un devis, mais je l'avais écouté. Donc, l'écoute, l'écoute pour moi est extrêmement importante. Ok. Qu'est-ce que c'est pour toi, Michel, la définition d'une vente parfaite ? Alors, la vente parfaite, c'est une combinaison de différents facteurs. La vente parfaite, déjà, c'est d'avoir fait la vente. Donc, déjà, un premier bon point. Ensuite, pour moi, un facteur qui est important, c'est que le client est content d'avoir fait cet achat parce que ça peut paraître étrange, mais c'est une réalité. Tu as parfois un client qui achète, mais il n'est pas content de l'avoir acheté. C'est-à-dire qu'il est parfois contraint d'acheter un produit, mais il n'est pas content ou il n'est pas fondant ou il n'est pas convaincu que ce qui se passe est bon. Et ça, ce n'est pas parfait. La vente parfaite, c'est que le client est satisfait au point de te remercier. Donc, si le client te dit merci, tu as tout gagné. Donc, non seulement il paye, mais en plus, il te dit merci. Et puis, il y a cette vente parfaite qui crée aussi un sacré degré de satisfaction. Une vente parfaite procure de la satisfaction et c'est aussi quelque chose de personnel. Il faut que tu alimentes la satisfaction. Il faut que tu sois heureux d'avoir vendu. Et puis, derrière, cette vente parfaite qui permet peut-être, si tu es payé à la com, d'avoir une com. Mais pour moi, la vente parfaite, c'est la vente, le client satisfait, qui te procure ensuite à toi la satisfaction. Justement, ça fait sens avec la prochaine question. Est-ce que tu as une petite victoire que tu t'accordes et qui rebooste ta confiance en toi ? En fait, chaque vente est une petite victoire. Je te remercie d'utiliser le mot petit, parce qu'on pourrait tenter de penser aux grandes victoires, aux grands contrats. Oui, bien sûr, ils sont importants. Mais à un moment donné, on a besoin d'alimenter, comme tu le dis très justement, cette confiance en soi. Chaque vente alimente la confiance, surtout face à toutes les non-ventes, à tous les échecs auxquels on fait face, à toutes les portes fermées ou tous les refus. Faire une vente est à chaque fois un succès. Et quand tu arrives surtout, et là, ça c'est un degré de satisfaction assez élevé, quand en plus, la vente a abouti grâce à tes propres qualités, à ton écoute, à ton envie, au mot juste que tu as pu utiliser, où tu sais que tu as orienté le client et que le client te remercie, c'est génial. Donc, oui, pour moi, tout ça, à nouveau, est lié. Ok. Est-ce que tu as une opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie ? Une opportunité que j'ai su saisir ? Tellement, là, c'est compliqué parce que ma vie commerciale est ponctuée de centaines d'opportunités. Parce que ça, c'est le propre aussi des personnalités optimistes, c'est qu'ils voient en tout une opportunité, même dans le pire. Donc, j'ai du mal à t'en donner. Un, en particulier, parce que comme c'est mon mode de fonctionnement, ma vie est jonchée d'opportunités. Ou tantôt je les ai créés, ou tantôt j'ai su les prendre, ou tantôt j'ai fait preuve d'audace, ou tantôt j'ai pris des risques, parce que ça aussi, c'est la spécificité des optimistes qui prennent plus de risques que les autres. Ce qui fait aussi qu'en face, il y ait aussi plus d'échecs que les autres. Mais comme il est optimiste, il considère l'échec comme étant une étape incontrôlable du succès, donc tout va bien pour l'optimiste. Donc, un, en particulier, je vais avoir du mal à t'en dire, parce que justement, je fonctionne en mode opportunité et changement, je les provoque. J'ai envie de dire, c'est l'histoire de ma vie, en fait. Donc, c'est compliqué d'en choisir. Moi, je comprends. C'est une excellente réponse. C'est la somme des opportunités qui a fait que tu en es là aujourd'hui. C'est ça. C'est tantôt je sais les provoquer ou tantôt je sais les voir. Là où d'autres pourraient avoir peur, j'y vais quand même parce que je vois une infime possibilité de faire quelque chose d'extraordinaire. parce que ça aussi, et là, on est aussi dans cette notion de mental, c'est avoir une vision. Et si tu n'as pas la vision, c'est compliqué d'y arriver. Et donc, si déjà tu te fais la vision qu'une difficulté pourrait devenir une opportunité, sans la vision, tu ne te lances pas. Eh bien, l'optimiste, il est capable de se créer une vision autour de, attends, là, en ce moment, on vit un problème, mais punaise, attends, ça peut nous faire un truc de malade. Et si l'optimiste ne réagit pas comme ça, il n'y a pas d'opportunité. Et donc, c'est mon mode de fonctionnement et c'est tout le temps comme ça, quoi. J'adore. Je suis exactement comme toi. Mais par contre, effectivement, il ne faut pas avoir peur de prendre des portes dans la figure. Ah ben, ça ne fait pas très plaisir. Oui, oui. Tu sais que tu prends le risque. Et ça, c'est le propre de l'audace. C'est la définition d'audace. À l'instar du courage, chacun d'entre nous qui écoute cette émission, on est tous courageux face à la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois surmonter un truc, tu es courageux, tu y vas. Il y a une notion de survie dans le courage. En revanche, l'audace, c'est en pleine conscience prendre une décision dans laquelle tu sais que tu peux te casser la figure, mais tu y vas quand même. Parce que tu sais que la récompense à la clé peut être beaucoup plus grande que la déception. Donc, l'audace, c'est décider en pleine conscience que tu peux échouer, mais tu y vas quand même. Excellent. On va parler énergie dans la vente. Ça consomme beaucoup d'énergie pour être un bon vendeur. Toi, je sens que tu as une énergie débordante, justement. Est-ce que tu as une stratégie à nous partager pour gérer ton énergie ou pour développer ton énergie ? Comment tu fais ? Il y a longtemps que j'ai cessé de gérer mon énergie. Parce que cette énergie-là, je l'ai depuis toujours. Et au début de ma carrière, on a essayé de temporiser cette énergie. C'est-à-dire que ce trop-plein d'énergie, beaucoup de gens ne la comprennent pas. Aujourd'hui, ça s'explique par différentes études scientifiques. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais oui, effectivement, au début, on a essayé de temporiser cette énergie. On a essayé de me la faire canaliser. Sauf qu'à un moment donné, c'est plus fort que moi. Il faut que ça sorte. Donc, à nouveau, comme le rire, comme l'humour, comme le bonheur, c'est quelque chose de contagieux. Et j'ai accepté de garder cette énergie. Parce qu'au fond, quand je fais le poids de ma vie, cette énergie-là a créé un environnement extraordinaire qui fait la vie extraordinaire que j'ai aujourd'hui. C'est une énergie qui se partage à plein d'autres. Quand je vois... Moi, je compare souvent cette énergie à un feu de forêt. Ce feu de forêt a parfois ranoué la flamme sur certaines personnes qui n'en avaient plus, justement. Et je pense que... Et là, je vais un peu plus loin que le commercial, parce que j'ai été cadre commercial. Le fait aussi de diriger des gens. Si toi-même, tu n'as pas cette énergie à 150%, si tu n'as qu'à 100%, ça suffit pour alimenter la tienne. Et pour pouvoir la partager aux autres, tu dois en avoir à 150%. C'est 50% que les autres vont pouvoir utiliser. Et effectivement, tu vas éprouver des difficultés à partager cette énergie aux autres si toi-même, tu n'en as pas. Et ça fait donc longtemps que j'ai cessé de la canaliser ou de la maîtriser, parce qu'aujourd'hui, cette énergie, et je la partage à d'autres, si je n'avais pas cette énergie aujourd'hui, même en conférence, elle n'aurait pas ce succès que je connais aujourd'hui sur scène. Les gens ne pourraient pas m'applaudir ou ne pourraient pas être touchés. Pour moi, c'est une énergie... Cette énergie-là est un vrai moteur. Un moteur pour soi, pour les autres, et qui est même contagieux. Ok. Et ça le vit bien dans ta famille aussi ? Ton épouse, tes enfants, ils te connaissent ? Oui, je veux dire, j'essaye de donner cette énergie aussi, même à mon fils. Cette énergie qui va même plus loin, c'est d'être très curieux. Je suis quelqu'un de très curieux aussi. Donc la curiosité, pour moi, est quelque chose d'important. Ça revient aussi à la notion de l'écoute du client. Tu veux en savoir plus ? Est-ce que tu es curieux ? Etc. Enfin, il y a plein de comportements qui sont liés à cette énergie-là. Mais oui, ma famille vit autour de ça. Et puis même, j'ai moi-même une compagne très énergique. Donc parfois, ça crée ce qu'on appelle des explosions atomiques, dans le bon et parfois même le mauvais sens du terme. Mais ça fait partie de notre mode de fonctionnement. Ok. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière commerciale, Michel ? Bonne question. Parce que là, du coup, tu me fais réfléchir à un truc à laquelle moi, je n'avais pas réussi, en fait. Oui, c'est une très bonne question. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans ta carrière commerciale ? Ah. Persévère. Persévère. La persévérance. Continue. Continue, ne lâche rien. Persévère. Oui, parce que ça remonte au tout début de ma carrière où je faisais du porte-à-porte. Alors, si la persévérance ne m'avait pas été conseillée, je pense que dès le premier jour, j'aurais jeté l'éponge et j'aurais laissé tomber. Oui, oui, c'est la notion de persévérance et de comprendre comment fonctionne la persévérance et pourquoi c'est utile de persévérer. Oui, persévère. C'est un bon message pour tous les commerciaux qui nous écoutent. Tu ne peux pas créer des stats en fonction de tes cinq premiers échecs ou de tes cinq premières portes frappées. Il faut en frapper au moins 50 pour créer des stats. Absolument. Une question que je pose à tous mes invités que j'apprécie particulièrement, c'est quelle est selon toi ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé ? Je pense qu'avec tout ce que je t'ai dit, je pense que là, tu as eu la réponse avec tout ce que j'ai dit. Non normé, c'est clair. Et cette conscience d'être non normé, c'est-à-dire que je ne fais pas de la viande à la vente conventionnelle, je te l'ai dit, je n'ai pas fait d'école de vente. Bien entendu, j'ai suivi plusieurs formations lorsque j'étais salarié, mais ces formations me faisaient toujours bien sourire. J'ai toujours fait la vente comme je l'ai décrite dans les minutes qui ont précédé notre entretien. Pendant notre entretien, c'est cette façon très atypique et je pense que justement, le fait d'être atypique, d'être différent, ça éveille la curiosité du client, parfois même de la concurrence. Cette façon très atypique d'aborder la vente m'a permis aussi d'avoir des propositions de débauche chez les concurrents. Comme je suis quelqu'un loyal, je suis même resté, je suis resté toujours celle-même employeur. Mais j'ai envie de dire, à un moment donné, oublie tout ce qu'on t'a appris à l'école et fais preuve d'authenticité. Sois authentique et tu as envie de rire avec le client, tu as envie de poser une question, pose-la. tu as envie de faire plaisir à un client, fais-lui plaisir. Voilà, j'ai envie de dire, quand tu es passionné, quand tu as l'amour de la vente, l'amour du client, l'amour du produit, laisse parler ton cœur et suis-le. Les gens sont sensibles à ça et c'est là où on va se différencier d'Internet pour répondre encore à la question que tu posais tout à l'heure. C'est quelque chose, Internet c'est froid, oui c'est efficace, bien sûr, mais c'est froid. Et pour moi, la chaleur ne peut se donner que d'un cœur à un autre et si tu es commercial et que tu te souviens que tu as un cœur mais que la personne en face de toi en a un, ça peut paraître très atypique ce que je dis là mais ça fait partie de mon discours. Si tu peux parler de cœur à cœur à ton client, tu seras toujours gagnant par rapport à Internet. D'accord. Ça veut dire que selon ce que tu imagines, c'est qu'on t'achète à toi parce que tu es optimiste, énergique et que tu as de l'humour. C'est ça ? C'est exactement ça, Marc, c'est exactement ça. Parce qu'en disant ça, c'est immédiatement un flash qui me revient, c'est que j'ai des clients qui me demandaient quand je partais en vacances parce qu'ils ne voulaient que commander avec moi. J'avais d'autres collègues qui pouvaient le faire. Ce n'était pas juste prendre la commande. Non, non. On veut que la commande soit traitée par toi. On veut que c'est toi qui t'occupes de nous. Et donc, mes clients, j'avais pris l'habitude, c'est d'envoyer un email à l'époque à mes clients, je vais partir en vacances parce que, pas tous, mais beaucoup de mes clients ne commandaient pas s'il m'arrivait, alors c'était très rare, mais s'il m'arrivait d'être en arrêt maladie, les clients disaient toujours on attend Michel. C'était frustrant pour mes collègues. On m'a détesté pour ça aussi, mais Michel, qu'est-ce que tu dis à tes clients pour qu'ils ne veuillent pas ? Non, je ne dis rien. Je fais. Ce n'est pas la même chose. Donc oui, en posant cette question, tu m'as ravivé ce souvenir. Et moi, je trouve ça flatteur. Il faut dire que quand tu as des clients qui te disent je ne veux commander qu'avec toi, on ne va pas se mentir, ça fait du bien à l'ego. Ça énerve les autres, par contre. Oui, ça énerve les autres. Oui, je sais. Mais voilà, tant pis. OK. On va parler gestion des émotions dans la vente puisque c'est quelque chose qui vient entrer en ligne directe dans le cycle de vente. Gestion des émotions notamment pour la pression des objectifs et gestion des émotions pures dans la vente. Est-ce que tu as des stratégies à nous partager pour savoir bien gérer ces émotions ? La gestion des émotions, c'est tout un sujet. C'est tout un sujet qui fait même l'objet de spécialisation de certains experts. La première chose que j'ai envie de dire par rapport aux émotions, c'est quand les émotions arrivent, accueille-les, accepte-les. Et ça, c'est très important. Il ne faut certainement pas essayer de refouler une émotion qui arrive. Je pense qu'aujourd'hui, du haut de mes 51 ans, je pense que je peux parler avec une certaine expérience de gestion des émotions. il y a effectivement, si tu te laisses submergé par les émotions, tu vas perdre toute rationalité qui te permettra de prendre la bonne décision. Donc, accueille ces émotions, donne-toi le temps de l'identifier. J'ai envie de dire, les émotions sont là pour t'envoyer un message. On voit ça comme étant un message qui t'a envoyé. Et il peut être bon comme il peut être aussi toxique, ce message, parce que les émotions peuvent parfois nous faire faire des choses complètement stupides, nous faire prendre des décisions complètement catastrophiques. Mais c'est à un moment donné, une fois que l'émotion, tu l'as identifiée, c'est apprendre à parler avec elle comme si c'était un ami. D'ailleurs, je te conseille d'être ami de tes émotions, même de la colère ou même de la déception ou même de la frustration ou de la trahison. sois amie avec tes émotions parce qu'elles vont t'apprendre beaucoup sur toi, mais aussi sur les autres. Mais c'est aussi de comprendre une chose, c'est que tes émotions ne sont qu'un signal, mais un signal n'est pas le message. C'est-à-dire que l'émotion est liée aussi intrinsèquement à un cadre de référence et elles peuvent nous tromper. Donc, remettre parfois, après l'avoir accepté dans un premier temps, c'est ensuite de dire est-ce que cette émotion est justifiée ? Donc, on appelle ça une remise en question. Voilà, remettre en question. Est-ce que c'est justifié ? Oui ou non. Elle peut parfois être justifiée soit en étant vers toi-même, utilise ça comme étant une opportunité d'apprentissage. Non, ok, pourquoi ce n'est pas justifié ? Et donc, tu vas créer ce qu'on appelle un dialogue interne où tu vas négocier avec toi-même et tes émotions et te dire est-ce que cette émotion va me permettre d'avancer ou est-ce qu'elle va me tirer vers le bas ? Et ça, c'est le propre de mon expérience personnelle. Pour moi, gérer l'émotion, c'est apprendre aussi à négocier avec elle. Quand bien même comment je négocie et je traite avec cette émotion qui va me permettre d'avancer et non pas de rentrer dans un blocage ? Est-ce que c'est clair ? Ah oui, oui, c'est clair, c'est clair. Justement, ça fait sens avec la prochaine question qui est est-ce que tu as un dialogue intérieur qui tourne, un dialogue interne qui tourne quand tu rates une vente ? Oui, le dialogue interne est toujours précédé par « Eh merde ! » Parce que voilà, ceux qui nous écoutent excusez-moi mais c'est réellement ce qui vient, tu n'es jamais content de louper une vente mais tu te dis « Ok, ce n'est pas grave, la prochaine, c'est la bonne. » Après, la déception, c'est de te dire « Ce n'est pas grave, après, c'est la bonne. » Et je te prie de me croire que quand tu fais du porte-à-porte, si tu n'as pas ça l'état d'esprit et que tu as effectivement 50 portes qui se ferment et que tu n'es pas dans ta tête l'idée que la prochaine, c'est la bonne, tu coules, tu fais autre chose, tu deviens boulanger, j'en sais rien, mais tu ne fais pas de la vente. Mais oui, c'est dans ça que la vente est extrêmement compliquée, c'est qu'il se peut et j'ai envie de dire qu'à nouveau, c'est comme la compétition sportive. Avant de gagner une compétition, tu as plus souvent perdu que de gagner une médaille. C'est le propre du sportif. Mais qu'est-ce qui fait que tu te lances ? C'est l'entraînement, ça fait partie de l'entraînement et pour moi, le fait de mettre une interprétation, pour moi, une lampe ratée, c'est un entraînement. C'est ce qui va te permettre de mieux vendre juste après. Et quand tu te dis ça, ça rend la vente plus facile et ça rend l'échec plus facile. J'aime ça. Une vente ratée, c'est un entraînement. C'est très bon ça. OK. Qu'est-ce que ça évoque pour toi la résilience du commercial ? C'est arriver à donner du sens et à transformer n'importe quel échec, disons objection, en opportunité. La résilience, c'est le propre de la résilience, c'est pas juste avoir accepté l'échec, mais c'est transformer l'échec. C'est ça le propre de la résilience. C'est la transformation. Et ça rejoint juste ce qu'on disait il y a quelques secondes, c'est comment j'arrive à transformer l'échec pour que ça devienne déjà dans mon esprit un futur succès. La résilience, c'est te dire j'ai appris quelque chose ou j'en suis sorti plus fort ou à chaque fois je deviens un meilleur commercial. Mais c'est pas que face aux échecs, c'est aussi face au succès parce que le succès contribue aussi bien entendu à cette construction émotionnelle et intellectuelle. Donc, la résilience pour moi est importante faute de quoi à nouveau tu vas vite changer de métier parce que c'est un métier auquel tu fais face à beaucoup de déceptions, beaucoup de portes fermées, beaucoup de refus, beaucoup d'échecs, beaucoup de concurrence, beaucoup aussi, c'est aussi quelque chose dont je disais tout à l'heure que j'étais l'extraterrestre de service, beaucoup de critiques, tu dois faire face à la critique, que ce soit interne parce qu'on ne va pas se mentir, même en interne, on n'est pas délicitations parce qu'on pense ensemble que tout le monde est beau et gentil, mais la critique externe, j'ai fait face aussi à des rumeurs, à des critiques de la concurrence, la concurrence quand elle est perdue et qui commence à mettre sur le marché des rumeurs pour essayer de te couler toi ta réputation où tu es produit, il faut savoir faire face à ça. Donc la résilience c'est quelle est ma capacité à transformer l'échec en quelque chose de positif. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu crois vrai Michel qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde ? Voilà, je reviens sous la notion de l'amour, voilà, tu n'apprends pas ça à l'école, si tu n'apprends pas ça à l'école c'est parce que ce n'est pas mesurable ou ce n'est pas assez académique probablement, mais l'amour, l'amour qui crée ce lien avec le client, l'amour du client, l'amour du produit, je me répète, mais pour moi c'est atypique parce que tant que ça ce sera pensé aux écoles, ce sera atypique. Voilà, pour moi c'est important. Ok. Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi jeune commercial ? Ne perds pas ton temps à essayer de faire plaisir aux autres, ne perds pas ton temps parce que lié à différentes blessures, je faisais partie de ces gens qui ne disaient jamais non par peur du rejet. Donc j'aurais envie de dire surmonte cette peur du rejet pour au plus vite devenir toi-même et ça m'aurait peut-être évité d'avoir un burn-out à 30 ans. Donc voilà, surmonte cette peur-là et surmonte cette blessure-là plus vite. Est-ce que tu as une punchline de vendeur légendaire à nous partager ? Une punchline de vendeur légendaire ? T'es marrant toi ? Alors là, à nouveau, c'est à froid. Très bonne question aussi. Le problème, c'est que moi, je me fais la notion de la punchline, c'est la phrase qui tue. Je n'ai pas de phrase qui tue comme ça, qui me vient dans l'esprit, mais c'est peut-être un proverbe américain qui dit à chaque fois que tu tombes, avant de te relever, profites-en pour ramasser quelque chose. Ah, je ne connaissais pas, c'est excellent ça. C'est un proverbe américain que je cite dans ma conférence, c'est à chaque chute, profites-en pour ramasser quelque chose. Ça veut dire que tu ne tombes pas inutilement quelque part. Si ça se trouve, tu tombes et tu tombes sur un billet de 10 euros que tu n'aurais peut-être pas vu s'il n'était pas tombé. OK. Excellent. Je te remercie, Michel, pour cet échange et ce temps qu'on a passé ensemble. C'est complètement inattendu. Mais ce n'est pas tout à fait fini. Il me reste, comme dans le sport, tu sais, on finit toujours par les meilleures actions. Et on va faire un petit top 5. Donc, c'est 5 questions rafales. L'idée, c'est que tu répondes du tac au tac. OK, on va essayer. Tu es prêt ? C'est parti. Allez. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires. Ils ont essayé de nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. Proverbe mexicain. Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire. J'en veux dire toute la collection de livres de Michael Aguilar. C'est pour moi que c'est une référence. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale. Ne pas cesser de se challenger. Une question à poser à son client qui gagne à tous les coups. Pourquoi tu fais ce métier ? Une croyance limitante que tu as su briser. Je ne peux pas dire non. Excellente réponse du tac au tac. Je te remercie. Avant de se dire au revoir, Michel, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs ? Et ça doit être spécialement dans la vente ou tout simplement dans le mental ? Un peu des deux, ça peut être. Oui, oui, pourquoi pas. Je te conseille aussi Régis Rossi qui maîtrise très bien tout ce qui est domaine émotionnel. L'intelligence émotionnelle. Régis Rossi. D'accord. Je te remercie. Où on peut te retrouver, Michel, sur les réseaux, sur LinkedIn, sur ton site ? Partout. C'est très simple. Tu me googlises, tu mets Michel Poulard et tous les réseaux. Je suis quasiment présent partout, même sur TikTok aujourd'hui. J'ai une chaîne YouTube, TikTok, mon site internet, tu me trouves partout. LinkedIn, bien entendu. Ok. Bon, écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange. C'était très riche. Merci à toi, Marc. C'était un bon moment et merci de m'avoir surpris à tes questions. Merci, Michel. À bientôt. Au revoir. Bientôt. Merci à toi, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout, que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Mentalement fort. We'll be back.